Salut les gens, salut les joueurs, une petite vidéo rapide sur le concept du 5 concept pourri comme perso en jeu de rôle. L'idée ne vient pas du tout de moi, j'ai repiqué ça sur Alex le Roliste parce qu'il a fait une vidéo sur ce sujet et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Je pense que lui-même l'a repompé de quelqu'un, enfin voilà, c'est un thème tellement bateau. Mais on s'en fout, rentrons dans le vif du sujet. Donc, à chaque fois, je vais vous prendre un petit exemple de ce que je trouve très casse-pieds. Et on va essayer d'un petit peu voir le problème de fond en globalisant et généralisant sur ce type de personnage. Alors, commençons, voil y voilou, le couple, c'est-à-dire les couples de joueurs hors jeu, dans la vraie vie, qui jouent des personnages qui sont en couple. Ah non, mon dieu, non, mon dieu, non. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un couple, ça a des hauts et des bas et qu'à la première occasion où ils seront dans le bas, forcément, ça va se ressentir sur votre partie. Et vous êtes là pour jouer avec des amis. Le jeu de rôle en tant qu'objet thérapeutique, non, moi, j'en veux pas à ma table de jeu quand je fais du jeu. Donc, effectivement, c'est très vite énervant, ça fout tout le monde mal à l'aise, ça dérape. C'est pas bon. Faites la part des choses entre votre vie et l'instant jeu. En fait, on peut généraliser ça, justement, qu'est-ce qu'il vient de dire, je me suis coupé l'air sous le pied tout seul. Tous les gens qui ont des problèmes lourds dans la vie, les ramenez pas en jeu. C'est un moment d'évasion, un moment de plaisir pour vous. Venez pas vous le gâcher et le gâcher pour les autres. Si t'es maniaco dépressif, joue pas un maniaco dépressif. Voilà. Allez, passons au petit point 2 tout de suite. Alors, on va prendre comme exemple le fils du roi perdu. Bonjour, dans mon background, je suis le prince de Truc-Muche-les-Ouailes. Mon père me recherche depuis ma plus tendre enfance. Et je suis le seul à pouvoir manier l'épée magique Truc-Muche. Et j'ai un blaireau sur la boule droite. Deux claques, deux claques directes. Tu prends le background, tu le mets à la poubelle. Ça va aux toilettes. C'est mauvais. C'est très mauvais. Bon, on peut dire en exception que certains jeux du type, je pense à Agone, vont prévoir dans la création de perso, ce type d'avantage. Que le joueur, il va payer d'autre part. Et qui plus est, par exemple, dans Agone, il y a beaucoup de petites baronnies. Donc tu peux être un prince sans être le roi du monde. Mais effectivement, si tu joues à un jeu où le roi contrôle un continent et que l'autre, il décide tout seul d'être le prince, deux tartes. Voilà, mais jamais. Non. Joueur, si tu as ça comme idée, non. Dans le même genre de tripes, qu'on va mettre directement dans la même case, l'élu autoprogrammé. Oui, quand je suis né, il y a eu une prophétie que je sauverai le... Non. Certains jeux arrivent à mettre ça en place dans leur système de création, et c'est très bien. Mais par exemple, pour un jeu aussi, je voudrais dire, simpliste que du Donjons et Dragons, c'est non. Les seules exceptions, c'est en fait, si votre MJ ne vous permet. En fait, si l'idée vient de votre MJ, parce qu'il sait très bien, en fait, que ça, ça va aller quelque part. Et là, oui. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui va servir la narration. Si toi, t'as vraiment envie de jouer ça, à la rigueur, et que c'est pas juste un délire de touche pipi, par exemple, à ton MJ, il voit ce que tu peux faire. Mais le problème de fond qu'il y a là derrière, tous les petits gros bils et gratteurs qui cherchent, par le background, à cheater leur perso, à avoir du pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir, et à être plus fort que les autres. Non, non, non. Là, on commence à être bien dans l'anti-jeu, et on ne cherche pas à être plus fort que les autres, en utilisant le background pour faire le petit merdeux. Voilà. Donc, tous les fils de rois perdus, prince oublié, manieur et élu d'épée magique, comme ça, par background autoproclamé, poubelle. Toujours dans les problématiques d'anti-jeu, auto-déclarer. Le traître. Alors, attention. Le traître, il faut être très nuancé. Certains jeux vont créer, gérer la rivalité entre personnages. C'est complètement compris dans la nature du jeu. Je pense à Bimbo, je pense à Blue Den Honor, top l'accent. Tout ce genre de jeu où, effectivement, le jeu est structuré pour. C'est bien, c'est fun. Tout le monde autour de la table sait où c'est qui met les pieds. L'autre exemple, effectivement, c'est un des joueurs qui a envie de faire un truc rigolo. Il prévient les autres joueurs qui jouent un traître. Les personnages ne le savent pas. Mais les joueurs le savent. Et il n'y a pas de trahison autour de la table. La trahison dans l'histoire ne doit pas être une trahison vécue réellement. Ça change complètement les choses. Et ça va vous foutre des amis qui ont l'air. Le troisième exemple, qui personnellement je trouve très rigolo et que j'ai déjà pratiqué, c'est en fait qu'un joueur joue un PNJ qui est lui un traître. Et qui du coup sera très dur à soupçonner. Mais là, il faut être clair en tant que QMJ que c'est pas je tue tous mes joueurs sur une traîtrise et ah ah ah. C'est là que vous allez juste tous les dégoûter et que vous allez perdre des joueurs. Ça sera bien fait pour vous parce que vous l'auriez cherché. que le joueur qui joue le PNJ trade soit bien bien au courant qu'au mieux il arrivera à faire survivre son PNJ et les autres vont le courser pour le zigouiller. Et quand on jouera la poursuite lui, il jouera plus le PNJ parce que vous n'allez pas vous amuser à faire deux tables de jeu dans une table pour un seul joueur. Donc en fait, c'est vraiment un côté personnage poubelle parce que c'est pas un vrai personnage. c'est en fait une complicité d'un joueur pour que vous fassiez un petit truc qui change des habitudes autour de votre table de jeu. C'est-à-dire la trahison du groupe de joueurs c'est régulier. Prenez un Shadowrun au bout de démission les PNJ ils sont tous super méfiants vis-à-vis du Johnson parce qu'ils se sont tellement fait trahir. Là, c'est une trahison que les PNJ vont avoir beaucoup de mal et que les joueurs vont avoir beaucoup de mal à anticiper et ce sera rigolo si vous le faites de manière juste équitable et que c'est pas de la castration de joueurs parce que là, vous êtes un MJ à mettre à la poubelle. On va être clair. Donc le traître trop glamé parce que là, j'ai dit de laisser à mort c'est le gars qui, de lui-même sans que les autres joueurs soient au courant soit que l'MJ soit au courant va décider au bout de 5 scénars qu'en fait lui, la petite fiche et j'ai un sombre secret qu'il a mis sur son background pour développer c'est qu'en fait il est le serviteur du grand méchant et qu'il va planter des couteaux dans le dos de tout le monde. Non. Non. C'est de l'anti-jeu. C'est très 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 puéril et tête à claque comme comportement. C'est un coup à se faire exclure d'une table et ce sera mérité. Mérité. Ça, c'est des grandes tartes dans la trogne. Voilà. Point. Le traître, dans certaines conditions ça peut être très rigolo mais le traître du petit con qui tout seul choisit son truc dans son coin non. C'est de l'anti-jeu. Vous jouez un jeu de... de la socialisation est un des... enfin c'est un des éléments fondateurs du jeu de rôle. Non. Il trahit pas les gens. Non. Donc là on va laisser un petit peu de côté les anti-jeu pour arriver sur les persos fausses bonnes idées. Par exemple à Cthulhu la clown nymphomane pétomane. Bah non c'est pas possible. Parce qu'au premier scénario déjà on va se demander qu'est-ce qu'elle fout dans une enquête à part tuer sa soeur et que la police s'il s'en fout ou la disparition de dons de bidules. Une clown nymphomane pétomane n'a aucune raison d'être dans une enquête de Cthulhu et qui plus est à la première confrontation de ce type de personnage avec une créature du mythe et bah il n'est plus du tout voilà il ne sera peut-être l'infomane mais il ne sera plus une clown pétomane. Donc c'est très mauvaise idée. Et d'un point de vue global c'est une mauvaise idée en fait d'avoir un personnage qui n'est pas en adéquation avec le monde. d'un autre exemple de Cthulhu qui est un jeu d'enquête et qui est un jeu d'horreur vous ne prenez pas un guignol qui aurait sa place dans une amnée sataniste voilà une clown démon nymphomane pétomane dans une amnée ça a totalement sa place dans Toon aussi ça a sa place ça a sa place dans tous les jeux qui ont un aspect drôle dans un jeu qui est du type sérieux c'est pas possible vous foutez l'ambiance en l'air et c'est ça ce que je vais appeler les personnages en dichotomie c'est-à-dire entre le personnage et le monde il y a une inadéquation ça ne colle pas ensemble et ça c'est poubelle c'est pas le personnage en soi qui est mauvais c'est que le personnage ne va tout simplement pas du tout du tout cadrer avec la séance de jeu et puis c'est tout voilà donc ça poubelle et enfin dans les persos j'aurais dire chiant malgré eux et je tiens à remercier Cassius de Ouh il y a très très longtemps c'est les personnages leur piquerait l'expression de Cassius couteau suisse c'est-à-dire c'est le personnage enfin le joueur qui voit un personnage qui sait un peu tout faire non pour deux raisons un soit il sait vraiment un peu tout faire et il n'a aucune raison à part qu'il est des potes d'être dans un groupe parce qu'il n'a pas besoin des autres en fait soit en fait justement à vouloir savoir un peu tout faire il sera juste nul en tout et il ne servira à rien et au final le joueur va se faire chier et il va vous pourrir l'ambiance un groupe de jeux de rôle justement il y a cette notion d'interdépendance des personnages entre eux qui sont ensemble il y a bien une raison pour laquelle ils sont ensemble et du coup le perso couteau suisse c'est une très mauvaise idée parce qu'il va créer soit de l'exclusion soit de l'inutilité il faut typer un peu vos persos non pas parce que c'est une règle de dieu mais parce que ça va être utile dans la partie ça va vous inclure dans le groupe c'est tout con mais bon par exemple les jeunes expliquez leur ça avec n'importe quel MMO ou RPG il y a des fonctions dans le groupe t'as le tank t'as le healer t'as le caster t'as le damage dealer et ben c'est un peu ça tu peux pas tout faire à la fois tout simplement t'es une partie d'un groupe qui lui est censé être si ce n'est polyvalent en tout cas autonome mais si toi en termes d'individu t'es totalement autonome ça marche pas ce qui d'ailleurs ne pas du tout confondre avec les héros sombres et solitaires mon perso il me tape sur les nerfs mais d'un autre côté il y a plein de manières de lier un héros sombre et solitaire avec le reste du groupe et où ça va justifier dans son background que ce soit un rebelle mais pour une raison x ou y il aura besoin de l'aide des autres pour arriver à ses objectifs c'est le type de perso qui est vu et revu en fantasy en star wars en 15 millions de trucs ça c'est pas un souci mais en soi un personnage qui n'a pas besoin des autres est un problème à moyen terme bon voilà j'ai dû encore blablater un temps pas possible donc je vais vous laisser et n'hésitez surtout pas pour des retours j'ai pas fait cette vidéo pour ma propre tron j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais le sujet assez marrant et j'aimerais bien avoir des retours tout simplement de MJ sur c'est quoi les persos qui ont été les plus têtes à claque avoutables des retours de joueurs sur tiens moi j'ai essayé tel type de perso mais c'était vraiment de la drouille et de la grosse merde voilà le but c'est un petit peu de dialogue bon ciao les gens